Générique Toujours pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. l'ambassadeur Hassan Alizi. Vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, que signifie ce grand rassemblement européen de la part des responsables européens en Égypte et hier ? Le sommet égypte-européen qui s'est déroulé au Caire hier témoigne d'une longue tradition des relations privilégiées entre l'Europe et l'Égypte. Et le sommet d'hier reflète la volonté de l'Union européenne, soit la Commission, soit les pays membres de l'Union, de raffermir les relations entre les deux côtés, l'Union et l'Égypte. Dans une période où le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et au sud de l'Égypte, le Soudan, passent par une période de conflits et de crises à la lumière certainement de la guerre civile qui sévit en Soudan, ainsi que l'agression israélienne contre la bande de Gaza qui entre dans le cinquième mois ces jours-ci. En plus, les retombées de cette agression, c'est la sécurité et la stabilité, pas seulement au Moyen-Orient, mais aussi dans la mer Rouge, où, certainement, les hossiers de Yémen ont certainement mis en danger le commerce international, le commerce maritime international. Alors, l'Union européenne parie sur le rôle de l'Égypte à stabiliser la situation et à stabiliser ces zones pleines de conflits dans les mois et les années à venir. Et je crois que Mme Osula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a certainement parlé dans ce contexte hier lors de la conférence de presse conjointe entre la délégation européenne.